Bonjour à toutes et à tous, c'est Xeleco et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui avec le troisième épisode sur la série F1 Manager 2022 et je dois commencer cet épisode en m'excusant auprès de vous parce que j'ai pas mal merdé. Effectivement, les plus puristes parmi vous auront remarqué que le prochain Grand Prix, c'est le Grand Prix d'Imola qui se déroule en Italie alors que le troisième Grand Prix, c'est censé être le Grand Prix d'Australie sur le circuit d'Albert Park. Mais où est-il passé ? Effectivement, où est-il passé Xeleco ? C'est une bonne question. Bon, c'est à partir de là que je m'excuse puisque je vais vous expliquer. J'ai fait mon enregistrement, tous les blabla, les nouveaux châssis que j'ai fait, les nouvelles suspensions, les nouvelles conceptions, les nouvelles fabrications. J'ai équipé sur la voiture d'Ocon pour essayer de l'avoir le plus haut possible en qualif, etc. Je vous avais déjà expliqué la strat. Et effectivement, mon PC a fait un écran bleu, boum, vidéo morte, illisible, c'est la catastrophe. Donc à partir de là, ça m'a un peu saoulé. Vivement, je devrais avoir un nouveau PC d'ici 2-3 semaines, un nouveau casque aussi par la même occasion. Tout se met en place, mais pour l'instant, je fais avec ce que je peux. Et quand mon PC surchauffe et me lâche, ça craint un peu du boudin. Toujours est-il que je vous ai refait l'épisode 3. L'épisode 3, je vous ai fait un brief recap en mode, bon, je m'excuse, je vous explique que j'ai fait les châssis et autres. Et donc, j'ai fait les essais, j'ai fait les qualifs et j'ai terminé la vidéo. Qui, pour une fois, ne durait pas une heure, en 30 minutes. Et puis après, il y avait donc la vidéo 3.5 qui est la course, bien évidemment. Donc, j'ai fait la course entière, ça s'est très bien passé. Ocon avait un rythme incroyable. Mick Schumacher, de son côté, a fait une course pas terrible. Puisqu'effectivement, il s'est accroché avec quelqu'un. Il a pris 10 secondes de pénalité. Il y a eu une virtual safety car qui a profité à Ocon pour, justement, passer devant Russell. Et, comme vous pouvez le voir au classement pilote, grâce à ça, Ocon est devant Russell. Et ça, ça fait plaisir. Et un petit peu plus d'avance, bien évidemment. Et Mick Schumacher, il a fini très très loin, je crois. 16e, il a juste fini devant les deux Williams. Ce qui était très pauvre au niveau de son week-end de course. Alors que le rythme était très solide sur la première partie du Grand Prix. Donc voilà, on ne peut pas trop lui en vouloir. Ça arrive. J'espère pas trop souvent, néanmoins. Donc, je vous ai fait la vidéo. J'ai terminé la vidéo. J'étais content. Et là, j'ai ouvert une page internet pour vous l'upload. Boum, le PC a fait un écran bleu. Ça a crash. Il s'est relancé. Et le fichier vidéo était lisible. Donc, le premier épisode 3 était lisible. Le brief essai plus qualif, elle est correcte, cette vidéo. Mais la vidéo de course est illisible. Et je me suis dit, bon, j'ai perdu genre 2h30, là. Ça m'a un peu saoulé. C'est pas grave, je vais le refaire. Sauf que j'ai eu l'intelligence de me tromper en faisant ma petite sauvegarde. Et du coup, j'ai écrasé les fichiers. Donc, je ne pouvais pas reprendre après le Grand Prix de Jedha. Et du coup, mon Grand Prix d'Australie est un peu terminé. Donc, au niveau des résultats, on a eu Ocon qui a fini à une 6ème position. Vainqueur, Carlos Sainz et Charles Leclerc en 2ème. Suivi de Verstappen et de Perez. Non, suivi de Verstappen. Est-ce que Perez avait doublé Hamilton ? Je ne sais plus. Je ne sais plus si c'est Hamilton-Perez ou Perez-Hamilton. Mais en bref, j'étais juste derrière. Puis Russell. Puis je ne sais plus comment ça s'est complété derrière. Mais voilà. Du coup, je m'excuse. On a juste fait des installations en plus. On essaye toujours d'en monter plus ou moins. Là, je ne vais plus trop toucher. Et on doit répondre pour le prochain Grand Prix à un mail. Mais genre méga urgent. De la réglementation FIA. Donc là, je redécouvre avec vous. Donc, je suis désolé. L'épisode 3 Australie n'aura pas lieu. Du moins, il est illisible. Je n'arrive pas à le récupérer. Donc, on passe sur l'épisode 3 Imola. Voilà. Donc, comme vous le savez, nous pouvons modifier la réglementation entre les saisons au vu de rendre la Formule 1 plus équipe. La Formule 1. Enfin, la Formule 1. La Formule 1 plus équitable pour les concurrents et plus attrayante pour les femmes. Avec ses objectifs comme tram de fond, nous proposons une nouvelle réglementation technique mineure pour la saison 2023. Nous voulons introduire de nouvelles restrictions. Ok. Les modifications mineures de la réglementation technique vont réduire l'expertise de conception de toutes les écuries par rapport aux pièces concernées. Cela aura un impact sur toutes les écuries, quelles que soient les forces et les faiblesses de leur voiture. Donc, votez en gardant l'esprit l'équité et l'avenir de la Formule 1. Donc, on a option A, changement de l'aileron à basse vitesse. Moins 10, moins 20, moins 30, moins 10. Option B, ailerons de grande vitesse. Honnêtement, on n'est pas trop mal sur les ailerons de grande vitesse avec le nouveau châssis que j'ai fait et tout. Je pense que je vais voter pour l'aileron à basse vitesse histoire de moins réduire. Faible vitesse, on n'est déjà pas très bon, donc ça ne va pas changer grand-chose. Donc, let's go. On a voté pour la réglementation. Là, on a les aperçus d'après-course, le dépassement des attentes, bien évidemment, et le débrief. Ok. Donc, maintenant, au niveau conception, etc. On va continuer. On nous dit que notre centre touristique a été terminé. On va aller voir dans les installations. Les installations pour le personnel, c'est pas celui-là. C'est les installations opérationnelles. Donc, le centre touristique, ça nous amène de la thune un peu tous les jours. Enfin, toutes les semaines. Je pense que c'est quelque chose qui est très, très rentable sur le temps. Donc, je vais essayer de le booster au maximum pour avoir le plus d'argent possible. On va continuer là-dessus. Email important. Ah oui, j'ai oublié. Dans les pilotes, Ocon a réussi à monter d'un point. Donc, je l'ai mis en freinage. On va monter virage et freinage. De toute façon, maintenant, jusqu'à à peu près 90. Ça me semble pas mal du tout. Voilà. Email important. La construction du centre est terminée. Fabrication du châssis terminée. Donc, là, on a les pièces pour Mick Schumacher. Ça, ça fait extrêmement plaisir. Je vais checker vite fait le développement des pièces. Nouveau projet de conception. Est-ce qu'on ferait pas une pièce sur les flancs ? Ah oui. Non, là, on n'a plus rien. On a tout claqué sur le fond plat. Donc, on va attendre. Pour l'instant, les pièces, c'est fini. Au niveau des fabrications, on est en train de faire des suspensions qui sont pas mal du tout. Donc, je vais peut-être refaire un châssis. Vous voyez la différence entre ce châssis de base et le nouveau châssis. Donc, on améliore surtout pas mal de points. Honnêtement, je trouve que c'est un bon châssis. On va en faire deux supplémentaires pour 150 000. Ça prendra du temps, mais on s'en fout parce que de toute façon, ça sera des châssis de remplacement. Et on va les faire en normal. Donc, c'est parti pour deux fabrications de châssis. Comme ça, on aura quatre exemplaires. C'est parfait. Ok, on continue. Hub pour le personnel augmenté. Et salle du conseil augmenté. Impeccable. Donc, on va retourner voir. Le hub pour le personnel, ça permet de gagner plus d'expérience. Donc, ça, je veux le monter vraiment à fond. Tout ce qui est expérience des pilotes et des mécanos et tout, je maintiens. J'ai vraiment envie d'investir là-dessus. Pour tout ce qui est scouts, etc., c'est pas urgent pour moi. Donc, en soi, trois scouts, ça me va très bien. Tous les mois, ça me permet 30 jours de scouter trois pilotes. Ça va, c'est assez rentable. Et la salle du conseil. Du coup, j'avais fait le niveau 2 pour l'attractivité de l'écurie. Maintenant, je ne vais plus trop toucher. L'héliport, ça va. Ici, ça ne monte rien de plus. Donc, l'attractivité de l'écurie, on va attendre un petit peu pour les futurs sponsors. Là-dessus, on ne va pas trop toucher. La suspension A3 pour Mick Schumacher. Oui, forcément, on ne l'a pas faite. On améliore celle du conseil. Le hub pour le personnel. On continue. Alors, du coup, les emails. Oh, attends. Les lois avant, on en a fait un. Les lois avant. Il faut que je checker mon entrepôt. Je ne sais plus ce que j'ai fait. Le châssis, on en a fait un. Les lois avant, on n'en a jamais fait. Les lois arrière, on n'en a jamais fait. Les flancs, non plus. Le fond plat, non plus. Qu'on est en train de concevoir. Et je suis en train de faire une quatrième suspension. Dommage qu'on ne puisse pas revendre celle-là. Installé, total. Non, non. Ok. D'ailleurs, la suspension installée sur la voiture 1 pour Mick, bien évidemment. Maintenant, on va les mettre à la voiture égale. Voilà. Pour le pilote numéro 1, numéro 2. Le châssis, même chose. On va installer sur Mick Schumacher. Donc là, les deux voitures sont équivalentes. Il n'y a plus de problème là-dessus. Même suspension, même châssis. Et pour le développement des pièces, on va donc concevoir. Ah non, ce n'est pas concevoir, c'est recherche. Ah ah ! Ce n'est pas la même chose. Et là, on n'a plus de temps pour ça. Donc on va... On va en lancer une. avec un gros travail sur les virages à faible vitesse ou pas. L'on ne gagne que 1. L'on gagne 3. 8, 9. Hop, l'on gagne 2 et 1. Ok. Ça me permet d'être pas mal. On va mettre 6 ingénieurs dessus. Allez, on lance une recherche pour les prochaines. Donc ça, c'est nouveau. C'est très 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 plaisant. Merci beaucoup. Donc. Vote des équipes. Donc c'est bien le moins 10%. C'est celui-là que j'ai choisi. C'est plutôt cool. Très bien. Ok. Prospection sur Max Verstappen terminée. Je vous informe simplement que nos prospecteurs ont bouclé leur rapport concernant Max Verstappen. Alors, du coup, très élevé en négociation de patience. Il n'est pas intéressé. Normal. En performance. Waouh. Quand même. C'est impressionnant. Au niveau du contrat. Il a un salaire de 24 millions. Waouh. 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 Ok Red Bull. Ça va. On se fait plaisir. Un frais de rachat de 58 millions. Et s'il finit premier, il a 2 millions par course où il finit premier. Ça va. Tranquille. Ouais. Honnêtement, ça va être très très chaud de le débaucher. Donc, pour Max Verstappen, c'est fait. On va reprendre la prospection du suivant. Prospection détaillée. Oui. Hop. Let's go pour Leclerc. Le prochain, c'est Perez. Comme ça, on aura à peu près tous les détails de tous les pilotes. On a fait celui-là. Et on a dit qu'on faisait un jeune. On va faire Théo Pourcher, bien évidemment. Hop. C'est parfait. Ça, c'est bon. Au niveau des mails, du coup, qu'est-ce qu'on a ? Lewis Hamilton, bien sûr. Lewis Hamilton. Un peu moins bon que Verstappen en vitesse pure. Meilleur sur d'autres statistiques. Contrat de 24 millions. Et un frais de rachat un peu moins. Parce qu'il est plus vieux. Avec un contrat plus court. Normal. OK. J'ai hâte de voir la fin de saison. Puisque Piastri est disponible. Ça pourrait être intéressant pour certaines écuries, clairement. Je crois que ça va être bon maintenant pour ça. On a le centre météo qui a été amélioré. Et je pense qu'on va aller encore améliorer notre centre météo. Le centre météo nous donne plus d'informations. 130 000 prévisions de course. Allez, 80%. Je pense qu'on va s'arrêter là après. On commence à dépenser pas mal. Ok, on continue. Et le simulateur de course. Alors là par contre. Ça. Il n'y a pas simulateur de course. C'est au maximum. On veut un maximum d'XP pour les pilotes. Progresser comme ça. Donc on va attendre nos prochains jours de performance. De temps de soufflerie, etc. D'ailleurs, il faudrait que j'améliore la soufflerie. Je me suis dit que je voulais améliorer la soufflerie. Je l'ai amélioré. Non, la soufflerie, je veux l'améliorer. Ah bon. 12 millions par contenant. C'est trop cher. Je vais le faire parce que de toute façon. Allez, je le fais. Il ne me reste qu'un million. Mais de toute façon, je ne vais plus rien dépenser là. En termes de fabrication et tout. On est sur... On est un peu limité. Donc là, on va tout donner. Et on va aller à la préparation de course. Du coup, objectif de performance. Atteindre la position de qualification. On va mettre dixième. Ça me paraît bien. Confirmer les changements. On atteint la Q2. Position à l'arrivée. Tour le plus rapide. Ça me semble difficile à jouer. Et on a... Série de position à l'arrivée. Que j'ai réussi à compléter, du coup. Parce que j'ai fait dixième. Donc on va la lancer, cette série. Ok, il y a de quoi gagner. Il y a quoi de gagner de l'argent. Ne vous inquiétez pas. On est en... En serré. Mais... On fait ce qu'on peut. Avec ce qu'on a. Et pour l'instant, on n'a pas grand chose. Donc... Il n'y a plus de fabrication. Il n'y a plus de conception. On va attendre un petit peu. Et... Je pense qu'on va se lancer aussi. J'ai investi un petit peu sur la recherche pour un futur aileron. Mais dans tous les cas... Ce n'est pas les seuls trucs qu'on va voir. Donc au niveau de la configuration voiture. On va les laisser faire. Au niveau des pièces. Oh ! Le moteur est... Ouah ! Je n'avais pas vu ça. On est au quatrième Grand Prix. Je pense qu'on va mettre... Une nouvelle boîte de vitesse. On va laisser le moteur parce que c'est les essais. Ouais ! Donc on va même laisser la vieille boîte de vitesse. C'est ça que je voulais voir. C'était les pièces. Ouais ! C'est pareil dans tous les cas. Euh... On va simuler cette séance. On verra bien. En espérant qu'on n'ait pas de casse. Mais bon. Continuer. 49 et 50% c'est pas terrible. Mais bon. Connaissance des pièces c'est bien pour les deux pilotes. Ça c'est cool. On va re-simuler l'essai numéro 2. Suivant. On est 10 et 13. C'est pas un circuit qui nous correspond ça les gars. C'est pas bon du tout. Notre week-end de course se poursuit avec la troisième séance d'essai libre puis les qualifications. À la fin de la journée nous saurons qui sera en tête, qui occupera le milieu de la grille et qui fermera la marche. Les 20 pilotes en lice vont pousser à bout leurs limites ainsi que celles de leur voiture. Mais c'est justement en repoussant ses limites que les meilleurs d'entre eux se retrouveront en compétition pour le championnat. Installez-vous confortablement parce que ça va être une course d'enfer. Ok let's go. Alors. On va y aller. Cette fois on va changer des pièces. On va changer pour une nouvelle boîte de vitesse. On va changer pour un nouveau moteur. On va changer. Le VRS c'est plutôt pas mal. Et on va faire la même. Sur Ocon. Nouveau moteur. Et nouvelle boîte de vitesse. Très bien. Et on va essayer de régler les setups un peu. Parce que là ça a l'air un peu moins easy ce qu'ils nous auront fait. Alors. Qu'est-ce qu'on a ? Du coup on a ça a modifié. On a ça a modifié. Ok. Très bien. On va se lancer là-dessus avec un plan de session. De 15 tours. Par contre on va tester les gommes médium. Ouais les gommes médium. Quoique. Plutôt les hard. Au niveau de la configuration de voiture Ocon. Oula. C'est pas terrible non plus ça. Décidément. Alors. Qu'est-ce qu'on a ? On a. Comment je peux. Ouais on va essayer ça. Plan de session avec les gommes en hard. Pareil. Même setup. Allez. Allez. C'est 3. Gérer les C3. C'est parti. S'il te plaît. Je ne bug pas. On attend un petit peu. Ok. C'est parti. Je vous ferai la petite vision du circuit en mode calife. Alors on va laisser tourner un petit peu. On a le premier tour d'Ocon. Oh. Il a pris la pole position temporaire. Enfin pole position. On n'est pas en calife. Mais il a pris le meilleur temps temporaire devant Russell. Et il y a un accident sur le circuit. C'est bizarre d'économiser de l'essence aussi. C'est très bien. Il y a le voyeur. Il y a le voyeur. C'est très bien. Ok. La connaissance des circuits est meilleure chez Ocon. Pour l'instant. La connaissance des pièces aussi. Ça fait plaisir. On est passé de 85 à 93%. Pour l'instant ça se déroule bien. On va continuer de les faire rouler un petit peu. Allez. On est à 1 sur 5 au niveau du retour technique. Pour l'instant. L'essence a l'air d'être très très bien ici pour nous. Donc là on a les... Je rappelle. Il n'y a pas de faveur. On avait fait en sorte qu'Ocon se qualifie le plus haut possible avec les meilleures places en Australie. Donc c'est lui qui avait eu le package performance. Mais là les deux voitures sont égales. Donc ne me tapez pas sur les doigts. Mick Schumacher va devoir faire aussi ses preuves. Et là pour l'instant c'est très très bon. Avec des temps très similières. Au niveau des pneumatiques on a... Oh oh. Dégâts sur le fond plat. Il y a un train de voiture là. C'est abusé. Tout le monde qui est en train de tester un petit peu. Très. On n'y arrive pas. Pas de dégâts sur le fond plat là. Bon après je vais en créer un autre bientôt mais... Ouh. Ça tape les plus de 80% ça ou pas ? On va rentrer la voiture plus tôt. On annulera la session actuellement active une fois que la voiture rentrera dans les voies de stand. Oui oui très bien. Alors. 80%. Ça c'est très très bien. Par contre c'est difficile parce que... Quel est le curseur qui fait le plus bouger la deuxième barre. J'ai l'impression qu'on n'a pas le choix. C'est genre carrossage inversé. Ah c'est trop dur là. Comment je fais pour ramener... Attends si je fais ça. Voilà. Merci. On va tester ça, mais ça n'a pas l'air terrible quand même. On va garder les mêmes pneus. Ashumarar, il fait son retour technique, genre pile pile ce qu'il faut. 15 tours, pas plus, pas moins. Okon, il gagne un temps fou là-dessus. 64% c'est pas terrible du tout. On va refaire celui-là, on garde les mêmes pneus. Allez, on reconfigure les deux bagnoles et on les relance. 80% déjà pour Ocon, c'est pas mal. Et on est reparti. Les positions sur la piste sont très bonnes. Impeccable. Le clair en tendre à traiter à Tobiocon, mais c'est pas grave pour l'instant on est bien. On avance à fond, de toute façon là, c'est pas très palpitant. Mais il faut tester les voitures, il faut les régler. Ça fait partie de la vie. Et c'est pas facile à régler. C'est un grand prix avec beaucoup de nivelés. Comme vous pouvez voir, ça descend, ça monte. Des longs virages et pas mal de chicanes aussi. Toujours des gauche-droite, gauche-droite. C'est important. Allez, on a un retour technique ici sur Ocon. En tout cas là, je les ai bien sortis. Hormis le clair qui est beaucoup trop rapide. Mais ils sont en free air, donc c'est parfait. C'est super dur à régler ça. Sérieusement. Pas l'ouverture, c'est trop dur à régler. C'est abusé. On sort hors du truc, mais tellement facilement. C'est compliqué là. Je vois pas ce que je peux gérer de plus. Honnêtement, je vais repartir à zéro parce que là... Déjà, c'est la stabilité au freinage qu'il faut bien bouger quand même. Pour ça... On a pas grand chose. Ça, la traction, ça l'envoie dans les cacahuètes. Et encore plus avec le carrossage. Donc je suis obligé de remonter ça. Et ça, je suis obligé de mettre ouverture à zéro. Je vois pas ce que je peux faire de plus, là, honnêtement. Les lignes droites ont été optimales. Alors du coup, je fais quoi ? Je fais ça. Non, ça. Voilà. Je vois pas ce que je peux... J'irai de plus, honnêtement. On va mettre... On va remettre les hards et on va repartir pour un tour. On a pas plus d'infos. C'est dur. J'irai modifié comment ça prend aussi. Ah, ok. J'irai modifié comment ça prend aussi. Ah, ok. Ok, on le fait rentrer. 77 ! Ok, c'est pas trop trop mal. On va tester celui-là. J'ai oublié de changer les pneus. Au moins, personne d'autre n'a été touché. Bon. Vaut mieux que ce soit un essai. Ok, on met une nouvelle pièce. Euh... On va lui mettre un nouveau fond plat. Et des pneus soft. C'est parti. Ok, c'est parti. Est-ce que j'ai le temps aussi pour... changer les pièces de la voiture ? C'est ça que je suis en train de me poser avec mon question quoi. Ouais, 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 ouais. Là, ça a plus du... T'es pute. Euh... Ils me disent que j'en ai 4 Mais est-ce qu'on a un 9 C'est ça que je veux savoir Aucun problème Ça c'est le principal On va partir en soft Plan de session de 2 tours Pour les deux Je vais vous me claquer Les meilleurs temps possibles les gars Allez c'est parti pour la Q1 Allez on va être bien On va être bien On va attendre On va attendre Ouais au niveau de la sortie des stands On est bien Et là au niveau de la sortie des stands On est bien aussi Parce qu'il n'y a personne qui tourne Et on va profiter Ouais on a la piste assez chaude C'est parfait ça Alors on va voir ce que ça peut donner Aucun qui arrive Ok du coup c'est parti Pour la caméra embarquée les gars Donc là on est sur la ligne droite des stands Les stands sont à droite Donc virage à haute vitesse Oui c'est à peine un virage Le premier virage du circuit Il est là Virage à haute vitesse Un enchaînement avec un petit virage à haute vitesse à gauche Et là on a le premier freinage Gauche droite Voilà une genre de grosse chicane On réaccélère Virage à gauche Puis un enchaînement De nouveau une chicane gauche droite Maintenant Freinage Ou pas Si quand même un peu Là on a une épingle Virage à basse vitesse Voilà On relance en montée Et un peu à l'aveugle On a une chicane serrée droite gauche Non c'est pas ici pardon Là c'est virage rapide à gauche Qui redescend Donc là on redescend la colline Virage à droite rapide Là où il y a eu beaucoup d'accidents l'année dernière Revirage montée comme ça Ennivelé Et une fois qu'on est en haut de ce Celui là En aveugle On a donc la chicane droite gauche Tac Tac Et on redescend la colline Donc beaucoup de Beaucoup de circuits sympas Celui là il rappelle beaucoup le Portugal je trouve Ça descend à droite Et puis on arrive sur un double gauche Gauche 90 Et gauche 90 Et on réaccélère Du coup pour le premier temps On n'a pas rencontré de trafic Ça a été genre juste parfait Très bien Et on a un premier temps d'Ocon Juste derrière Hamilton Et le premier temps de Mick Schumacher Qui arrive Il est Peut-être pas trop mal aussi Parce qu'il n'a pas eu de trafic Du coup derrière Et ça se classe derrière Ocon Devant Russell Mais ça c'est très très beau Pour la première tentative C'est excellent Donc on a le deuxième tour Qui va être lancé maintenant Sur Ocon Qui se lance À nouveau Deuxième tour Toujours le même Le même train de pneus Et au niveau trafic Il n'y a personne qui sort des stands Donc On est pas mal Pas mal Je crois qu'on ne devrait pas avoir de trafic Pour les deux tentatives Donc on va voir s'il va réussir à améliorer Pour la deuxième fois Alors vous allez me dire Oui mais les pneus sont un peu plus usés Qu'au premier run C'est vrai Mais la voiture est plus légère Puisqu'on a brûlé du carburant Pendant trois tours Donc là il nous reste du carburant Pour trois tours Au lieu de six tours Ce qui peut faire une différence Si votre pilote fait une petite erreur Histoire d'être un peu plus dans le tempo J'ai hâte d'avoir mon nouveau PC Pour tout foutre en ultra Parce que là les ombres sont dégueulasses Mais bon Ce virage est fou Ça relance On peut mettre peut-être les secteurs Peut-être Ouh là là Double secteur vert encore pour Ocon C'est incroyable Alors qu'on a Un secteur jaune Pour Schumauer Qui n'améliore pas Ah voilà ça y est Schumauer améliore Mais ça reste derrière Ocon Ocon qui a redé de chaud Faut pas se foirer dans les derniers virages Allez Est-ce qu'on va arriver A améliorer pour cette deuxième tentative Et on obtient un 0 816 8176 pardon Et Mick Schumauer Allez tu peux le faire Let's go Est-ce que t'améliore pour le deuxième run Oui il améliore aussi C'est très bien Honnêtement je pense que ce sera suffisant On va les faire rentrer Au garage Voilà Et on va En regarder un petit peu On va reconfigurer ça On a 82% Mais ça c'est génial On peut peut-être tenter ça Sur le survirage Et le virage Ouais C'est la seule limite Qu'on peut tester Le pneu Le pneu J'ai envie de retester Un run 82% Du coup Pour Ocon Allez on reconfigure 82% Pour Mick Schumauer aussi Mais ça c'est parfait Qu'est-ce qu'on pourrait tester de plus On peut tester ça A la limite Ça passe C'est encore dans les clous On va confirmer Attention Dernier tour 1.33 On est parti dans la mêlée Les gars Donc ils ont fait un système simple Du coup Pour partir Apparemment Ça c'est plutôt cool À espace régulier Dans les qualifs J'aime bien Allez Alors fuck Mick qui a foiré son tour direct C'est n'importe quoi Il est en train de foutre en l'air Le tour de la Red Bull Ouais en même temps Il a le droit Il est en tour de qualif Dommage pour lui du coup Il y a Ocon Qui n'a même pas le DRS ouvert Comment si c'était en vrai Verstappen pèterait un câble Bon déjà si on Au Grand Prix d'Australie On a retenu Perez Pendant quelques tours Mais vous ne l'avez pas vu Dommage pour vous Mais on a vraiment retenu Perez pendant quelques tours Et là je vois qu'on peut retenir Des Red Bull en rythme de qualif Donc moi ça me plaît particulièrement On est juste là On ressort un petit peu La stratégie alpine Version Alonso On ressort sur la piste Même si on est lent C'est juste pour faire chier les autres Pour leur faire perdre du temps Et là ça fonctionne très bien Puisque le rythme de Saints et de Perez Ne s'est pas amélioré Je crois pas J'ai dit quoi Saints et Perez Non j'ai Verstappen et Perez Pardon Ok En passant Q2 C'est bien joué ça On a donc Tsunoda Vettel Albon Stroll Latifi A peu près comme dans la vraie vie Ok très bien Gasly il est tellement fort Par rapport à Tsunoda Par contre c'est abusé Et c'est à peu près ça En même temps Ouh regardez ce qu'on a été chercher 87% de confiance Et 84% de confiance Et je crois qu'on va faire La même chose pour la Q2 On va faire deux tours Avec des nouvelles gommes Bien évidemment Et on va aller voir Ce qu'on peut trouver Ici A fond les ballons On accélère un petit peu Ok c'est parti Il y a Alonzo qui est derrière nous Attention les premiers temps Premier temps de Schumacher Allez ça va chercher Ricky Bobby Boum let's go Et Ocon Encore meilleur Ah Bottas D'où il sort ce tour Il est incroyable le tour de Bottas Allez deuxième tour les gars Vous lâchez rien Ils sont tous rentrés Qu'est-ce que je fais Ça va passer ou pas Pour moi ça passe Magnussen Il passera pas On est sur du temps Regardez Même Ocon a meilleur temps que peut Verstappen Qu'est-ce qu'il se passe là Allo Honnêtement Moi j'ai pas envie de ressortir Je pense que Zou Magnussen Et les deux Après s'il y a un track Évolution Attention au track Évolution Je pense qu'on va On va sortir Je voudrais pas me retrouver Vêtement coincé Par contre J'ai bien fait un plan de session Oula ouais D'un tour lancé Ok on va attendre le dernier moment Personne sort C'est une blague Oh ça sort tard Ok on est pas les derniers à sortir On est en milieu Derrière les Red Bull Ferrari Mercedes Bottas je crois Est en tête Non c'est une as Attention pour cette Q2 du coup Allez c'est parti On va mettre Les temps 32 683 29 Ah mais ça c'est les anciens temps Ah ça améliore pas pour Ocon C'est améliore pour Schumacher C'est très bien Schumacher a un meilleur temps Que celui-là d'Ocon C'est pas grave Si Schumacher peut se hisser Autant d'Ocon Ça serait parfait déjà Allez le deuxième secteur En haut de la colline Ah ça améliore pas pour Ocon Ah mauvais temps ici là De Michou Comme quoi le setup de tour lancé Était plutôt pas mal Parce que là il est en galère Allez Ocon ça n'améliore pas Et Michou Ça améliore un petit peu Ok A voir par la suite Mais Globalement ça doit arriver Attention Norris le prochain Norris ça améliore Oui ça améliore Mais c'est pas suffisant Saints C'est pas suffisant Ricky Bobby Ricky Bobby Qui va se sortir Non il se sort pas Et Bottas Qui est déjà devant nous Ok Donc Très bien Q3 Let's go Alors au niveau des gommes Par contre je suis un peu moins bien Il faut être honnête avec vous Donc je pense qu'on va faire un double tour Avec des gommes usées 193 Donc Je pense qu'on va partir là dessus Sur un double tour lancé Et là on va partir Pareil Sur deux tours lancés Allez Est-ce qu'on va aller chercher Le top 600 qualif J'ai pas l'impression Qu'on a encore Tant de temps que ça Allez c'est parti Et on va voir S'ils vont se lancer Deux fois ou pas Parce que d'habitude Je sais pas Ça bug C'est bizarre Allez On a un tour lancé Bon c'est bien Il n'y a personne du tout Verstappen Il va faire chier Non Verstappen il fait pas chier On a un premier temps De Mick Schumacher Avec Ocon Un dixième plus rapide Et derrière Les gens ils arrivent Et ils sont encore plus rapides On est à une seconde Pour l'instant Mais on est loin devant Gasly Ça c'est très bien Et voilà Deuxième run De Mick Schumacher Et d'Ocon C'est très bien Est-ce que Mick Schumacher Va améliorer C'est 1.83 Non ils sont rentrés direct C'est quand même incroyable ça Ok on prend les derniers pneus Plan de session Un tour Pour les qualifications Une séance par défaut Contre un autre lap Un tour lancé Et un in lap Bizarre 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 Je ne sais plus si je me suis planté Ou pas Je l'ai reconfiguré Comme il faut Double check-up Configuration de voiture Plan de session Un tour C'est bon Ok Putain Je n'ai pas vu J'ai fait de la merde J'ai peut-être grillé Les chances d'Ocon Aïe 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 Il est tout seul derrière J'ai pas vu que j'étais en x16 C'est l'erreur du C'est l'erreur du stand Ok Mick Schumauer Qui devrait passer la ligne d'arrivée Ok est-ce que Ocon Va la passer C'est bon C'est bon Faut tout nous donner les cocos Il faut finir devant Bottas Là Nous on veut aller titiller les Mercedes Maintenant Allez 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 Let's go Et ça améliore du côté Schumauer C'est très bien ça C'est pour Ocon Et ça améliore avec encore un meilleur temps en plus Ça c'est beau Elle est peut-être pas si à la ramasse que ça Ouh Deuxième secteur vert pour Mick Schumauer 26682 Que va répondre Ocon 26627 C'est encore meilleur Et après qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a On a la ligne d'arrivée Attention regardez sur votre gauche Mick Schumauer 1.108 Qui diminue en 1.32 Et Ocon 0.900 Oh 0.895 Il améliore Mais c'est trop rapide devant encore 8 et 9 Mince Ghazli Qui performe de ouf Avec son AlphaTauri C'est incroyable Bon et ben voilà pour ces qualifs On part 8 et 9 C'est plutôt pas mal On va essayer de voir pour faire du One stop Comme vous pouvez le voir au niveau des médiums Qui ont l'air de tenir énormément J'espère que cette petite vidéo vous aura plu On se retrouve du coup pour l'épisode 3.5 Grand prix d'Imola version course A tout de suite Tchou tchous Portez vous bien Prenez soin de vous Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz